Bonjour, je partage mon écran et on va faire un petit tour de plein de choses. On va parler un peu de santé avec une bonne nouvelle, cette vitamine K2 qui est produite par une bactérie qui aide à enlever le calcium de là où il ne devrait pas être dans votre corps pour le mettre là où il devrait être. Fait par une bactérie, c'est le problème que l'homme a priori, soi-disant, a avec les fabrications des vitamines, c'est qu'il ne sait pas le faire. Il est obligé de la trouver ailleurs. C'est l'explication, l'excuse qu'on donne pour manger de la viande, par exemple. Donc là, on constate que c'est donc une bactérie qui fabrique la K2, entre autres. Et j'ai dit a priori parce qu'il ne savait pas les faire a priori, parce que quand on est sangeizor-pranalyste, il ne nous manque pas, il ne nous manque rien, a priori. Puisqu'on fonctionne aussi bien, voire mieux, qu'en mangeant. Pour ceux qui y arrivent, je ne dis pas que c'est un régime facile, ni accessible à tout le monde. C'est juste pour la question de se demander à propos de la production, comment ça se fait que quand on n'absorbe rien du tout, finalement, elle ne nous manque pas, parce que je ne sais pas pourquoi, mais a priori, elle est créée. Si tout fonctionne bien, c'est qu'il ne manque rien. Donc, on ne va pas insister là-dessus, c'est juste une bonne nouvelle sur le fonctionnement de ce corps humain. Et assurément, a priori, de tous les autres corps vivants. C'est quand même bien travaillé. Cette explication comme quoi c'était des compagnies E.T., qui depuis 270 millions d'années, en même temps se tirent la bourre et en même temps aussi font de la terraformation et l'implantation d'espèces sur la Terre. Une théorie qui avait été développée lors de l'interview de Earl par l'infirmière de Roswell, qui s'appelle... Ouh là là ! J'ai Mac Grégoire en tête, je ne crois pas qu'elle s'appelle Mac Grégoire. Non, mais je sors de l'Ukraine aussi en même temps, alors ça se mélange un peu. Mac Grégoire, et elle s'appelle. Et voilà quoi. Il disait, il y avait des compagnies qui avaient créé à peu près tout, voire tout. Et on s'était un peu intéressé à celle qui avait fait les boutons de fleurs et les insectes qui correspondaient pour la pollinisation, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point c'est. C'est fiable ou pas. Et puis sinon, maintenant, allez, on reste au niveau de l'hygiène, de la santé. Enfin bon. Et on tombe sur le docteur Naomi Klein. Qui nous parle de l'atteinte intentionnelle à la santé des femmes et l'Europe qui a perdu un million de bébés. Déclaré. Un million déclaré. Si c'est entre 5 et 10 % de la réalité, vous imaginez. On a quand même un ex-ministre qui a vacciné une femme enceinte en direct à la télé. Ce qui ne se fait pas normalement. Mais il y a un secret professionnel. La dame, elle se doute bien qu'il va y avoir 5 millions de téléspectateurs qui vont être au courant de ça. Et ça ne les regardait pas. Au-delà du fait qu'en plus, les bébés qui arrivent à terme sont déjà beaucoup moins nombreux qu'avant. Et ils arrivent à terme encore moins nombreux qu'avant en bonne santé. Et ils ont, il y en a, je ne sais plus, 30 % qui ont des signes de myopathie, d'atteinte cardiaque. Un enfant avec une atteinte cardiaque, il va pouvoir faire quoi ? Ah, se taper un écran ? Ah oui, c'est ça. Le clavier tout de suite. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire. Il va ressembler à, je ne sais pas quoi, une grosse goutte de lipides sur des guiboles en allumettes. Et avec des gros doigts. Ou des petits doigts rapides. Des petits doigts agiles. Enfin bon, j'essaie de rire un peu avec quelque chose qui est vraiment catastrophique. D'autant plus que, après on a le docteur Malone qui dit que le sida chez les vaccinés est inquiétant. Sans blague. Ah oui, mais oui, évidemment. Parce qu'il s'agit d'une déficience immunitaire. Ah ben oui, c'est vrai. S-I-D-A. Tout en majuscule, c'est en général des initiales. Syndrome immunodéficient acquis. Bon, alors déficience immunitaire. Ah ah, une déficience immunitaire à la suite d'un produit qui devait améliorer votre immunité. Alors non seulement ce produit ne respecte pas les critères de vente et de publicité. Mais en plus, il vous abîme. Et les mesures continuent. Les mesures de généralisation de la speech à tout le monde continuent. Ah mais attendez là, attendez là. En fait, quand vous voyez quelqu'un de nuit dans un couloir avec un grand couteau, vous attendez de constater que le couteau est plein de votre sang avant de vous dire, ah mince, il m'a attaqué ou bien. Et puis une fois que vous l'a plantez une fois, vous le laissez continuer de façon à ce qu'il se tape le reste de votre famille, par exemple. En vous disant, est-ce qu'il va continuer ? Non, c'est un hasard chez moi qu'il m'a planté en passant. C'est la faute à pas de chance. Non mais je ne sais pas là, je ne sais pas. Je vois les gens, ils ne réagissent plus du tout. On fait comme si rien ne s'était passé, on continue la vie, c'est le week-end, parlons d'autre chose. Bon, bon. La promesse des apéros agités, moi je vous le dis. On continue, on est de bonne humeur. Enfin, c'est le début de la vidéo, on a encore de l'énergie. On va tâcher d'améliorer le niveau aussi. Des documents confidentiels de Pfizer confirment que les prévisions de dépopulation choquantes du site deagle.com pour 2025 sont la cible de l'action actuelle et pas seulement une estimation de ce qui pourrait se faire. Ça, quand même. Ce n'est pas en 2020 qu'elle a attiré l'attention, c'est en 2014. Mais bon, ça dépend depuis combien de temps on s'intéresse à tout ça, évidemment. Et c'est vrai qu'en 2020, il y avait eu deux, trois personnes qui avaient ressorti ces vieux dossiers. Occasion qui nous a permis de constater qu'effectivement, la page avait changé. Oui, la page avait changé, mais pas énormément. Elle était beaucoup plus difficile à trouver sur Internet. Et voilà. Donc, c'est moins 40% de la population. Enfin, oui. Il y a des pays, le Royaume-Uni, mais je l'avais dit l'autre jour, 71% d'ici 2025. 77, pardon. Je me trompe des fois avec les chiffres, j'ai halluciné. Je m'étais trompé sur le titre. Des normes de bases secrètes. J'avais dit 175, 145. Non, on s'en fout. Il y en a à 145 de déclarés. Vous ne croyez pas qu'ils vont tous les déclarer non plus, quoi. Il faut... Ce serait quand même d'une grande naïveté. Bon. Donc, on peut virer. Ça va libérer mon navigateur. Naomi Klein, Robert. Malone, les documents, Fitzgeraldiguel. Alors, pour garder le moral, il n'y a rien de tel que de belles images. Alors, on est chez Yannick Van Dorme, qui s'occupe d'électroculture, magnétoculture, agricole. Et ce n'est pas un petit gars, Yannick, il doit faire 1,80 m, je crois. Il l'avait dit un jour. Donc, quand il lève la main, là, elle est bien à 2,30 m. Mais à 2,30 m, il est en dessous de la tête de son tournesol. Ça, c'est les feuilles de tournesol. Ce n'est pas d'une énufa. Ce n'est pas de la rhubarbe. C'est le tournesol, le soleil, comme on appelle ça. Et il a des records. Il a eu une fleur de soleil, je crois, qui faisait 70 cm. Je ne sais pas combien. C'est carrément hallucinant. Et on vous rappelle, graines de plus nombreuses, meilleure qualité, etc. Enfin, voilà. Donc, on peut encore faire de bonnes choses, je crois. Et d'ailleurs, il devient urgent de ne pas contrebalancer avec de telles méthodes les déficiences actuelles de lumière à la suite des chemtrails, d'eau à la suite de, pareil, chemtrail et géogénierie, et puis d'eau en qualité et en quantité. Il est évident que quand la première pluie tombe, elle nettoie toutes les particules qu'il y a dans l'air. Et donc, je pense que ça doit être vraiment impropre à la consommation, ce qui tombe. Et qui explique, par contre, les forêts qui dépérissent. Ça aide à expliquer ça. Donc, là, on était chez Yannick Van Dorn. C'est bon pour le moral. Maintenant, autre chose qui est très mauvaise pour le moral. Très, très mauvaise pour le moral. La drogue du zombie continue d'envahir la France. Je vous parlais de cette drogue le mois de... Oui, oui, oui. Il paraît. Il paraît. Donc, il y a des dealers qui font ça. Et ça ne les gêne pas, a priori, de perdre des clients. Parce qu'eux, je pense qu'ils sont accros, mais avec la maladie que ça déclenche, c'est la peau qui pourrit. Entre autres, atteinte cérébrale flagrante. Eh bien, ça y est, elle est officiellement considérée comme une menace émergente en France. On a retrouvé des personnes sous l'influence de cette drogue dans plein d'autres villes. Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Lille. Pour rappel, cette drogue, c'est la xylasine. Elle n'est pas morte, la dame. Elle vous regarde, en plus. La xylasine, dès donc, c'est... C'est un anesthésiant pour le cheval. Alors, c'est la troisième défense à partir de... Enfin, la troisième que je connaisse. Et non, la deuxième, c'était en fait un traitement, un médicament. On a dit, l'Ivermectin, c'est un troubuli pour les chevaux. On peut s'en servir pour les chevaux, oui. Aussi. C'est complètement... C'est un argument contre ce médicament. En disant, c'est pour les animaux, c'est pas pour nous. Pourquoi ? Pourquoi on teste sur les animaux, les produits, avant de nous les filer ? Et là, ce coup-ci, ça ne marche plus. Enfin, le public, il est d'un manque de réactivité. Mais là, fichant. Et donc, voilà. Donc, les dealers coupent leur défense, leur dope avec ça. Droges habituelles. Ça va décupler les effets, les rendant jusqu'à 100 plus puissants que la morphine ou encore que l'héroïne. Le gros problème, c'est que cette drogue est ultra-addictive. Une seule prise peut vous rendre accro pour la vie. Elle est vendue à un prix très bas afin de créer une énorme dépendance chez les consommateurs. Voilà, donc... Cette drogue est injectée directement dans le sang pour un effet immédiat, ce qui est évidemment très néfaste sur le corps humain, puisqu'elle va créer des lésions cutanées. Pour faire simple, la peau va rentrer en putréfaction. Là, ils ne nous les montrent pas. Entraînant l'amputation des membres concernés. C'est la raison principale pour laquelle on l'appelle la drogue du zombie. Car les consommateurs... Il y a quelque temps, il y avait la drogue crocodile aussi, qui provoquait un peu ces mêmes problèmes de peau, me semble-t-il. C'était assez répandu aux États-Unis et en Russie. Les consommateurs ont la peau ravagée. En plus de ça, il n'arrive quasiment plus à marcher correctement. La drogue du zombie est en train de circuler. Vous savez que d'une certaine manière, c'est fait pour dépopuler aussi ça. C'est fait pour bousiller tout de suite toute la velléité de rébellion et de capacité de rébellion qui peut exister dans la jeunesse. Vous avez bien vu que ce ne sont pas les vieux qui peuvent réagir à quoi que ce soit. Quand ils le font en plus, ils se font matraquer. Ils sont tellement dangereux. Ils sont tellement dangereux. C'est vrai, ils ont raison, les flics. Ils ont raison. De toute façon, les vieux, il y a longtemps qu'on le dit, il faudra les flinguer à la naissance. Ils le font. Depuis la naissance. On pensait être drôle avec ce man débile. « C'est dans toute la France et ce n'est malheureusement que le début. Faites attention à vous, c'est vraiment terrifiant. » C'est une catastrophe. Alors, on reprend le moral parce qu'il y a une télévision, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle « Esprit français NTD » et où on a notre petite présentatrice Ying Wuong qui continue à s'intéresser à de multiples sujets qu'on aurait bien aimé voir sur les chaînes françaises aussi. Au lieu de passer 20 minutes sur une météo fausse, 30 secondes de météo bonne, ça aurait été suffisant. Et un quart d'heure d'un sujet intéressant. Donc là, ils s'intéressent sur les ondes cérébrales. Ils sont classés en cinq types. Les ondes cérébrales sont généralement classées en cinq types. Par ordre croissant des fréquences, ondes, delta, shita, alpha, beta et gamma. Et on pourra préciser, les hypnoses se font ici, le rimeau de vue se fait par là. Vous voyez, le voyage astral se fait ici, le rêve lucide se fait par là. Les sportifs, avant de s'écrouler, c'est plutôt entre 30 et 60 ans. Oui, c'est en gamma, quoi, a priori. Bon. Donc, ça fait plaisir de voir. Ça arrive trop tard, mais ça fait plaisir. Et on continue. Un dénonciateur. On va maintenant prendre le temps parce qu'on arrive en exopolitique quelque part. Un dénonciateur affirme, dénonciateur lanceur d'alerte, whistleblower, affirme que le laboratoire Ice Cube, cube de glace de l'Antarctique, possède des armes à énergie pouvant provoquer des tremblements de terre. Et on en a légèrement parlé. Ce qu'il y a de bien, là, c'est que c'est détaillé. Et que ça prend une dimension qui dépasse complètement ce que j'avais pu imaginer il y a 3-4 jours quand j'ai fait la vidéo. Complètement. Alors, il est censé rechercher des particules subatomiques appelées neutrinos. Tu me demandes pourquoi ? Ah, parce qu'il y a une énergie. Il y a environ 300 physiciens de 58 institutions de 14 pays qui participent là-bas. 300 physiciens. Qui doivent tous signer un accord de non-divulgation, je suis bodor. Ça en fait du monde, là, parce qu'il y a des rotations et tout ça depuis un paquet d'années. Ça en fait quand même pas mal du monde qui est au courant de tout ce qui se passe en bas. Enfin, pas tout ce qui se passe en bas, ça doit être aussi très compartimentalisé. Compartimenté, je ne sais toujours pas ce que l'on dit. C'est le premier détecteur de ce type, soit disant, conçu pour observer le cosmos depuis les profondeurs des glaces du Sud. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit où il y a moins de couches, moins d'épaisseur, moins de couches, plus d'arrivée de rayonnement, a priori. Puis c'est peut-être aussi une excuse en partie. Anglopin, un kilomètre cube de glace. Ah, donc c'est même plus, ça, non ? Ça descend à 2450 mètres. Il y a 80 cordes de digital optical module d'homme. Donc, des modules optiques digitaux. Si on n'en dit pas plus, ça ne nous renseigne pas tellement. Et ils vont a priori jusqu'à la roche. Ils traversent vraiment toute la glace, ils vont jusqu'à la roche. Il y en a donc 86 qui sont composées de 60 cordes chacune. Et ils sont disposés à 125 mètres les unes des autres. Selon une forme hexagonale. Tiens, tiens, hexagonale. C'est marrant parce que ça nous rappelle la forme des bases dont nous parlait Linda Molton-Rouge. Bases qui sont sur Terre depuis des millions d'années. Vous savez ? On avait décrit ça, la personne, elle rentre dedans. Les lieux s'illuminent au fur et à mesure que vous marchez. Si vous avez besoin de lumière quelque part, en vous approchant, ça s'illumine tout seul. C'est peut-être vous, d'ailleurs, qui êtes le réactif pour créer ça. Vous n'arrivez pas à voir le plafond. Le plafond a l'air suspendu. Et les murs de basalte sont gravés à une profondeur de 7 ou 14 centimètres. Les gravures. Comme s'ils avaient gravé avec un doigt. Donc, des motifs ni hiéroglyphiques, ni... Enfin, une sorte de langage qui est mi-hiéroglyphique, mi... Pas qu'une aïe forme... Comme les signes chinois. Mi-runique, mi- ce que vous voulez. Blablabla, blablabla, blablabla... Et... Donc, il y a des universités qui sont en relation avec ces labos. Donc, l'université de Wisconsin-Madison, institution chef de file, responsable de la maintenance des opérations du détecteur. Ça ne doit pas être la seule. Les agences de financement de chaque pays, collaborateurs, soutiennent. Donc, en cliquant, on devrait avoir plus de détails. Ça descend, donc, sur deux kilomètres et demi. Observez les neutrinos provenant des sources astrophysiques les plus violentes de notre univers. Bon, ben, les Nova, je pense. Et puis, il y a aussi les jets. Les jets. Ben, d'ailleurs, ces jets-là, c'est... Je ne m'en rappelle plus. Non, je m'excuse. Ça ne pourra me revenir. C'est ce que les faux physiciens... Parce que c'est les faux physiciens. Ben, quand vous dites un trou noir, rien ne s'en échappe à part quelque chose. Votre définition est fausse. C'est rien ou c'est quelque chose... Si quelque chose s'en échappe, la définition du trou noir s'écroule d'elle-même. Qu'est-ce que vous voulez discuter avec des gens qui partent de ce postulat-là ? Postulat-là. Je lis en diagonale, mais vraiment en diagonale. J'essaie de voir. Bon, cette idée de détection des neutrinos, c'est qu'une base. En fait, le lanceur d'alerte qui s'appelle... Ah ! C'est normal que j'avais mal aux fesses. J'étais en train de... Vous connaissez « Survivre en ville quand tout s'arrête » par Jade Allègre ? 10 balles. Tiens dans la poche. Tout le monde, tous les enfants devraient connaître ça. Très simple. Comment développez-vous la technologie qui transformera l'aérospatiale et la défense ? Transformera l'aérospatiale et la défense ? Vous voyez ? L'aérospatiale, ça dépend laquelle. Celle dont on est au courant ou celle dont on n'est pas au courant ? Parce qu'à elle, je me demande, est-ce qu'on a besoin de cette technologie-là pour la développer ? Ou déjà, au niveau de la défense, laquelle ? Vous commencez avec 59 000 ingénieurs. Allô ? 59 000. Et 60 000 brevets. Alors, des milliards de financements, ça, c'est au niveau des thunes, là, je me méfierais. Parce que je pense que c'est des chiffres juste pour illustrer, ça. Ils investissent sûrement beaucoup plus, puisque le gars qui en parle, il a vu un rayon qui est parti vers Eric G. Hecker. C'est aussi un whistleblower, un dénonciateur, un lanceur d'alerte, qui dit qu'il a vu partir un rayonnement vers l'espace, un énorme laser vert, on va dire. Parce qu'il a cru interpréter comme étant ça. Donc, lui, il a grandi à Long Island, à côté du célèbre projet Montauk. Son enfance comprenait la participation au projet Stargate, dirigé par la CIA et le DIA, ou la DIA. Defense Intelligence Agency, c'est les services spéciaux de l'armée. Une maison mère des services spéciaux, qui regroupe tous les autres, je suppose. Puis, il est venu plombier pour des milliardaires de Long Island. Puis, il est parti au pôle sud. Et on a une vidéo de Greg Grease que je vais vous faire passer un petit peu, le début en tout cas, parce que ça rappelle une certaine chronologie qui, me semble-t-il, n'est pas idiote. Une des armes les plus avancées et secrètes du projet nazi était Die Glocke. C'était durant la Deuxième Guerre mondiale ou jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un des projets les plus classifiés, ce n'est pas en Allemagne ça, je crois que c'est en Tchécoslovaquie ou je ne sais pas où. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il ne me semble pas que ce soit en Allemagne. Donc, Die Glocke, qui signifie la cloche ainsi que la pendule, parce qu'en fait, ça voyage dans l'espace-temps, a priori. Donc, le bouquin de Joseph P. Farrell à propos de la fraternité SS de la cloche. C'est la technologie incroyable secrète des nazis. Qui pouvait donc affecter le temps et défier la gravité. En 1939, les nazis ont implanté une base secrète en Antarctique. sur les terres de l'Arène Maud. En 1945, avait commencé, un petit peu avant d'ailleurs, le projet Paperclip de récupération de tous ces savants qui étaient à la top, au top de la technologie. Ce que savaient bien les financiers, qui sont les mêmes financiers qu'aujourd'hui, qui eux ne sont jamais passés par Nuremberg. C'est pour cause. Reprenons. Donc, ça a rapatrié des centaines de nazis. Aux États-Unis, imaginez bien que les Russes faisaient pareil, les Français, enfin, tous les alliés, les Français et les Anglais aussi. On rappelle, on va dire, beaucoup aux États-Unis, pas mal en Russie. Et sur les 10% qui restent, 6% pour l'Angleterre, 4% pour la France, ou le contraire. Mais enfin, bon. Oui, je suis bonheur que les avancées du Concorde sont dues à ça. Peut-être même aussi le développement de l'énergie nucléaire, peut-être bien aussi d'autres choses. Oui, parce que nous aussi, on a des observations d'ONU et des récupérations de crash, me semble-t-il. Ça ne m'étonnerait pas. Pas oublier qu'on a un des domaines maritimes les plus étendus après l'Angleterre aujourd'hui. Avant, c'était avant. C'était plus que l'Angleterre. Oh, évidemment. C'est la raison pour laquelle ils nous ont vendus. Enfin, ils ont bombardé la flotte française à Marcel-Kébien. C'était où, ça ? Sous le prétexte qu'il ne fallait pas qu'elle tombe entre les mains des nazis. Enfin, bon. En 1946, on a l'amiral Byrd qui descend en bas avec son opération Agent. Il est parti pour deux ans. Au bout de quatre mois, il revient. Il était parti avec 5 000 hommes, un porte-avions, je ne sais pas combien de croiseurs, un brise-glace, des avions, un matos incroyable. Il revient au bout de quatre à six mois. La queue entre les jambes, si on peut dire. Ils se sont fait massacrer. Donc, ils allaient chercher la base nazie en Nouvelle-Schwabie. Et sur son retour aux États-Unis, vers les États-Unis, il s'arrête au Chili et au journal El Mercurio de Santiago. C'est bien au Chili ? Peut-être en Argentine. Non, c'est au Chili, il me semble. Il déclare que dans l'occasion, enfin, s'il devait se produire une nouvelle guerre, les États-Unis pourraient être confrontés à une force militaire de vaisseaux qui peuvent voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. En car, je ne sais pas par où ils passent, s'ils passent par l'extérieur de la planète ou par l'intérieur, pour faire ça. Mais ces vaisseaux-là, je crois, je vais dire, je pense que ces vaisseaux-là ne sont pas gênés par la matière. Ils rentrent en vibration et ils passent la matière. Le même procédé qu'utilisent les IT lorsqu'ils vous abductent en vous en passant à travers les murs ou qu'ils apparaissent dans votre pièce en passant à travers les murs. S'il y a la téléportation, M. Spock, c'est différent de ce dont je viens de parler. Là, vous passez à travers les murs. De la même manière qu'il y avait ce spécialiste soignant, spécialiste du chi, un maître chi, qui a réussi à faire traverser à une baguette une table en bois. Quelque part, il s'est passé le fait que la baguette ne s'est pas transformée en fer, mais il a traversé la table, néanmoins. Après, elle s'est cassée, elle est allée rebondir entre les deux yeux d'un des caméramans. Ça l'a calmé. Le caméraman aussi, ça a dû le calmer. Non, mais lui, ça l'a calmé. Il s'est fait engueuler par ses maîtres spirituels. Et il est allé faire une retraite de pénitence. Donc, après, il y a eu la signature d'un traité Antarctique qui empêchait quiconque de naviguer au-delà de telles latitudes. En 1959, 12 nations, plus que ça, il y en avait 40, il me semble. En plus, ils se sont partagés les lieux. Et ils ne se sont pas partagés les lieux en fonction de la population. Il aurait pu y avoir une distribution saine d'esprit. C'était à tout le monde. On va différencier les choses, puisque l'humain, il n'est pas… On ne lui laisse pas l'occasion d'être amical internationalement. Quelque part, on ne lui laisse pas l'occasion. Mais on voit là qu'en Australie, ils ont quasiment la moitié du territoire, ou un bon tiers. Et en Australie, il y a quoi ? 20 millions d'habitants ? 40 millions d'habitants ? Il y a quoi ? La Norvège ! Elle en a un sixième, là. Combien d'habitants en Norvège ? Et puis, il en a encore ici. La France en a un petit bout, là. C'est la Terre à des... Depuis, de curieuses vidéos ont circulé qui montrent ce qu'ils pourraient être des ovnis nazis. Et lundi dernier, le docteur Stephen Greer a introduit, a fait parler, fait témoigner un lanceur d'alerte, donc M. Hecker. Entre autres, il y a un. Il y a celui qui dit qu'on a des vaisseaux, un certain nombre. Après, on en apprend quand même que 121 vaisseaux, au moins, ont été récupérés. Mais ça, ça ne donne aucune idée de combien de Terre 3, Terre 2, Astra, et maintenant, Terre... Enfin, et à l'époque, en 98, Terre 3B. Et après, il paraît qu'aujourd'hui, ils en sont au Terre 10. Ça ne nous dit pas combien ils en ont. Et est-ce que cette disclosure américaine actuelle sert à calmer les Russes vis-à-vis de leurs armes hypersoniques, sans tenir compte du fait qu'évidemment, les Russes ont le même matos, si ce n'est pur, ou mieux, ou plus nombreux ? Bon, les États-Unis vont sur toute la planète pour récupérer des vaisseaux. Mais rien que les Russes, ils n'ont même pas besoin d'aller sur toute la planète, ils ont une telle superficie, déjà. Enfin, bon. Et puis, ils ont récupéré les savants nazis aussi, en partie. Et puis, voilà. Et on sait que depuis 2004, a priori, le domaine est passé leur dire bonjour aux Chinois et à eux. Et à abandonner les États-Unis. À abandonner son soutien aux États-Unis. Je pense. Je n'en sais rien. Puis de toute façon, le domaine, ce n'est vraiment pas des sauveurs. J'en suis sûr. Les gars qui disent qu'ils ont un problème de compréhension du piège-tunnel-lumière, qu'il faudrait trouver des moyens de s'en échapper, eux, avec le niveau qu'ils ont, ils n'ont pas trouvé, ils nous demandent à nous de le trouver. Il y a des choses qu'on peut trouver qu'eux n'arrivent pas à faire. Et une fois qu'on l'a fait, ils se débrouillent pour le boucher, quoi, le trou. Ils continuent à nous dire, vous êtes là pour vous améliorer. Chaque fois qu'on arrive, on a tout oublié. Donc, on n'améliore rien du tout. On recommence à zéro. Et ça, c'est pareil au niveau de la logique. Les gens ne comprennent pas ou je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux améliorer quand tu commences du zéro ? Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles générations qui arrivent avec plus de mémoire. Effectivement, Courtney Brown et son fils ont un peu plus de mémoire. Ce n'est pas les seuls du tout. Il y en a plein des enfants. Il y avait Boriska qui parlait. C'était une interview du projet Kaamelott en 2010, à peu près, 2008-2010. Et Kerry Cassidy parle au môme. Et le môme, il se rappelle de la dernière guerre qu'il a vécue sur Mars. Mais bon, il communiquait par télépathie avec sa mère. Alors, il y a des phénomènes, évidemment. On se rappelle du petit chinois qu'il voyait la nuit. Et d'ailleurs, la nuit, il avait les yeux qui s'illuminaient. C'est spécial. C'est plus ou moins la preuve qu'il y a des choses qui sortent des yeux aussi. Comme il y a aussi une énergie qui sort des oreilles. C'est un peu plus subtil que ce que ne peut le détecter le matériel médical humain, terrestre, civile, actuel. Voilà. Et donc, voilà, il va nous rappeler ce qu'on a vu l'autre jour, déjà. Donc, je passe. Je passe pour aller voir une autre... Ah, oui, ça, c'est la même. Eh oui, ça, c'est la même. Donc, je peux la... Peut-être que je la note. Donc, je la verrai plus tard. Et... Et je ne saurais finir sans un petit passage. C'est chez John Lennard Walson. Des fois, il y a de la musique, c'est lui qui l'a fait. Il en fait souvent. Maintenant, il en refait plus souvent. Pendant une période, il avait arrêté de mettre en ligne ses vidéos. Ça fait des années qu'il nous montre les mêmes choses, plus ou moins. Là, de mieux en mieux. C'est de plus en plus net. C'est vrai. Il y a une amélioration de... On voit un peu mieux les détails. Non, mais c'est carrément dingue, quoi, quand même. Quand vous voyez ces films de science-fiction avec des objets dans le genre, vous voyez, une fois de plus, on n'a rien inventé, quoi. Enfin, c'est pas de la science-fiction, c'est juste un documentaire politiquement corrigé, a priori. Le film avec Harrison Ford, où ils sont sur une station de recueil minière, et puis il y a un trafic de dope. Permet aux gens de tenir le choc, mais que les gars, ils en abusent et puis ils partent en vrille. Je ne me rappelle pas le titre du film. Ben voilà. Et sinon, j'ai quoi d'autre ? J'en ai un gros paquet. J'en ai un gros paquet. J'ai pas tout vu. J'espère que ça vaut le coup. Là, il se passe un truc. Voilà, regardez. Il y a des... Je vais couper le son parce que ça suffit, ces conneries, là. Entre ça et Oh my God, Oh my God, Oh my God. Oh les gars. Donc, il y a un mouvement particulier, là, comme d'ascenseur, d'anneau, de fumée. Pas de fumée, c'est comme s'il y avait une vitre, des vitres qui traversent le nuage et provoquent donc une condensation momentanée. Alors, voilà. Ça vient de la NASA. Là, on voit un Skydreadnought, là, un de ces tubes. Ils font un bon kilomètre de long, je crois. Et hop, dès qu'on le voit, évidemment, il y a la NASA coupe pour, soi-disant, là, c'en est un autre. Il n'y a pas la même forme, celui-là. D'ailleurs, était-il un ou sont-ils deux ? Il y a une drôle de configuration mobile. Trois ovnis abattus ce week-end. Oui. Quand est-ce que tu nous mets l'image, mon gars ? Ah, ben, c'est intéressant. Il ne m'a pas mis l'image. Le suivant, quatre ovnis au-dessus de Vancouver. Ah, c'est les ovnis, ça, c'est les Rhodes. Ils vont à toute vitesse, là. C'est un peu, oui, c'est les ovnis aussi, évidemment. C'est un petit peu ce genre-là que le Farsight Institute filme. Ah ouais, il fait un zigzag et tout. Ah, passionnant. Passionnant. Et ce qui est assez drôle, il y en a un autre, là. Ce qui est assez drôle, c'est que quand il y a une caméra ou quand il y a un drone qui les filme, il fait un détour pour aller s'y intéresser. Il fait un détour et il passe à proximité sans heure. à une vitesse incroyable, évidemment. On a vu, il nous a dit, c'est vers les 40 000 km heure. Ça peut aller plus vite, d'ailleurs. Là, il zigzague et tout. C'est marrant, ça. Il zigzague. Et là, il passe à... Il vient, il se montre à la caméra. Il n'y a pas, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Si, il y a vrai à dire. Mais enfin bon, il y a au moins ça à dire, à constater. Constater. passons vite sur ces indicatifs durables. Je ne sais que penser de ce genre d'image. À part que, c'est surprenant quand même. je pense pas que ce soit IT, ça. À cause des dispositifs d'atterrissage en dessous, là, des deux pieds, si on peut dire, des deux pieds. Entre autres. Puis cette forme, puis plein d'autres choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de ça. Si c'est lui, si j'y aille ou pas. Une base sur la Lune, a priori. Ben oui, ben oui. On en avait remarqué aussi du côté de Cizonia. ou pas Cizonia. Sur Mars. Il y a des photos qui arrivent avec des pixelisations qui ne peuvent représenter que ça. Il n'y a pas de raison que là, ça se soit pixelisé par ailleurs. Et donc, du coup, pourquoi des angles droits ? Pourquoi des profondeurs, des hauteurs, des ombres ? Vous l'avez vu ? Regardez, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez vu ? Je sais bien, à notre époque, si j'y aille, si possible. Vous avez bien les ombres ? Ça vous donne les profondeurs, ça vous donne tout. On rappelle que ce qui est filmé à une hauteur de 40 km par rapport au diamètre terrestre, c'est infime et que vous avez peu de chance de voir beaucoup de courbures à 40 km d'altitude. Je rappelle ça parce qu'il y a encore pour qui, pour qui, du coup, il faut admettre un mur antarctique périphérique et pour qui, du coup, ces révélations en provenance d'une base qu'ils a priori, ils avaient dû oublier. Le mur, il est infranchissable ou quoi ? En tout cas, vous n'y amenez pas 60 000 personnes et puis ça, c'est sur une des bases. Il y a 40 nations qui ont évécu à chacune leur base ou plusieurs. qu'elles ne sont pas les unes sur les autres. Quelle distance y a-t-il entre deux de ces bases ? Est-ce que ça fait le diamètre terrestre lorsqu'elles sont de situation diamétralement opposée ? Est-ce qu'il y a le diamètre terrestre entre les deux ? Non, je ne pense pas à quoi. Donc, du coup, voilà, est-ce que ce n'est pas les arguments pour leur faire comprendre que ce n'est pas parce que la photo montre quelque chose qui est faux que quelque chose de vrai qui a servi d'inspiration pour la photo n'existe pas. Que n'existe pas quelque chose de vrai qui a servi d'inspiration pour la photo, si vous préférez cette phrase-là. Bon, ce manque d'intérêt. Ce n'est pas assez net non plus maintenant. Il y a Courtney Brown qui a fait, le Farsight a fait des remote view à propos de ces ovnis qui flottent. qui revirevoltent dans l'espace. Il part dans tous les sens. Ça, c'est joli. Je ne sais pas si c'est... Si c'est... Secure Team, de temps en temps, nous montrent des chouettes trucs quand même. Là, c'est quand même intéressant. C'est intéressant. Je suis désolé, je ne vous mettrai pas les sources de toutes ces vidéos. Il y en a trop. C'est des bouts. Et des fois, j'ai perdu la source. Il n'y en a plus. Elle n'est plus là, la vidéo. Donc, je n'ai aucun intérêt. Mais bon, sur l'image, vous avez assez souvent le nom de la personne, le nom du site. Vous avez ces choses-là qui passent de nuit. Je suis beau dehors qui serait une bonne idée d'avoir dans vos véhicules ces caméras à but normalement de sécurité, assurance et tout ça. Et qui, en même temps, vous permettent de garder les mains sur le volant et d'être quasiment sûr que ce que vous avez d'ailleurs pas forcément fait attention a été filmé néanmoins. Celui-là, c'est très intéressant. Il vient de manière claire et évidente voir quel est ce véhicule qui le filme. Je suis quasiment sûr qu'ils sont au courant de l'attention qu'on leur porte. De la même manière que les détecteurs de lanceurs de missiles, il y a un radar qui détecte ça et maintenant, il y a même des radars anti-radars. Donc, l'objet qui est ciblé par un radar sait que le radar l'a capté. De la même manière, ils ont développé ça. Si votre attention elle est sur l'OVNI, l'OVNI sait que vous êtes là. L'OVNI, son pilote, son équipage, je ne sais qui. Oui, il y a ce truc-là dans les nuages. Absolument. Alors, comment ça a été filmé ? Par qui ? Ce serait intéressant aussi. Parce que c'est un OVNI qui me rappelle un petit peu Prometheus. Donc, j'ai du mal. J'ai du mal avec la crédibilité de cette vidéo. mais ce qui serait pas mal, c'est voilà un TR-Astra, TR-2 Astra, à mon avis. Le TR-3B est pointu aux angles. Ça, il n'est pas très grand celui-là, à priori, il doit faire 60 mètres de diamètre, enfin de côté. Alors, j'ai coupé le son, mais il y a du son là-dessus. Je ne sais pas si c'est lui qui fait ce bruit-là. Je ne sais pas. J'en doute. Je pense que c'est le bruit en blanc, en bien. Mexique, au-dessus de Cancun. Donc, comme dit Kim, dont on peut toujours remettre en douze la validité des dires et de sa bienveillance, parce qu'il y a quand même des gens qui disent voilà, un milliard de personnes qui vont avoir des problèmes de santé prochainement, très prochainement, rapidement. En fait, beaucoup plus, mais bon, au moins un milliard. Et voilà, vous trouvez ça normal ? Quand on a de tels moyens, comment est-ce qu'on peut laisser encore Big Pharma gérer les lois, gérer les gouvernements ? Non ? Non ? Je prends un de ces machins, là, je passe au-dessus de leur fabrique et jusqu'au dixième sous-sol, je vitrifie, moi. Termina reste. Ça suffit. Rien de ce qu'ils fabriquent va nous manquer. Bien au contraire. On en est à, je ne sais pas, 400 000 produits chimiques répandus polluants dont les interactions les uns avec les autres n'ont pas été étudiées. Vraiment, vraiment, c'est costaud, l'être humain. Voilà, alors encore un qui, en plus, fait tout ce qu'il veut dans l'espace sans gros problème, a priori. Une vidéo qui a fait croire qu'il y avait un trou dans le pôle sud, alors que là, il y a un trou, il y a un vortex avec des échanges lumineux, c'est vrai. Mais on ne sait pas d'où ça sort, ça. C'est le hublot de quel genre de bâtiment, ça ? Parce que si les hublots sont ronds, ce n'est pas pour rien. Il y a un problème avec les hublots rectangulaires, au niveau de leur résistance, au niveau de... Enfin bon. Alors, ça vient d'où ? Ça peut venir d'un vieux film, mais ça peut venir d'ailleurs. Oui, il vaut mieux le voir en mouvement. Et n'oubliez pas que la musique, elle n'y est pas. Ça, c'est un rajout sur la vidéo. Non, ça met de l'ambiance et du coup, ça transforme. Le son transforme l'image et l'image transforme le son dans votre tête. C'est juste le nombre de chansons complètement nulles qui tiennent debout à cause du clip et l'inverse aussi. Les clips complètement nuls qui tiennent debout parce que la musique est bonne derrière. Mais l'un sans l'autre... c'est que c'est flou. Mais maintenant, nous, on sait pourquoi c'est flou très souvent. C'est parce qu'ils ont un dispositif de camouflage. D'une part et d'autre part, en général, dès qu'ils arrivent à certaines fréquences, il y a un effet plasmatique sur l'air alentour qui irise, qui rend flou. Quand vous regardez l'autoroute en plein été, dans le lointain, c'est flou à cause de cette distorsion de la chaleur, par la chaleur. en fait, ça n'arrête pas. Quand je dis que j'en ai des gigas, j'en ai des gigas. Et encore, je n'ai pas tout trié. Des fois, j'en enlève... Je deviens un peu sévère au bout d'un moment. Il y a un truc là-haut. Il y a un truc qui ne va pas là-haut. Ça m'intrigue. C'est quoi ce dispositif ? Un reflet ? Est-ce qu'ils filment ça dans une vitre qui permet d'avoir le reflet de ce qu'ils veulent filmer mais en même temps laisse transparaître un sous-motif derrière la vitre ? Je veux dire. Vous voyez ? Donc, une image composite. Il y a des gens qui ont filmé des couchers de soleil mais ils l'ont filmé depuis le train et ils ont oublié qu'il y avait deux vitres au wagon. C'était des vitres isolantes. Et donc, il y a un double reflet. Il y a un quadruple reflet possible. Une double diffraction. voire plus, en tout cas. On peut doubler l'image. Ça peut en faire même plus. Si la vitre est à moitié baissée, vous en aviez quatre. Il y a des gens qui ont filmé depuis une cafétéria ou filmé dehors la nuit. Et en fait, vous avez le reflet des lampadaires oranges à l'époque, dans les années 80. cette déco des snack bars le long de la route. Ah oui, ça, c'était le Farsight. Mais je pense qu'on a dû vous en parler. c'est l'ancien contrôleur aérien qui est épaté. Il dit, oui, mais là, vos images sont indéniablement vraies. Et il se sert de toute sa technique et son... Il s'est fait l'œil et le cerveau pendant, je ne sais pas, 20 ans, 40 ans de professionnels dans les tours de contrôle. Il a le coup d'œil pour savoir à quelle distance, à quelle hauteur, à quelle vitesse. Vous voyez ? Et il dit, c'est lui qui dit, ça a des potes complètement. Un petit extrait là. Alors là, vous avez l'ovni qui descend et si vous constatez sur la gauche, vous avez le soi-disant fil d'arain qui n'est pas un fil d'araignée parce qu'on est en infrarouge. Il n'y a aucune raison qu'un fil d'araignée soit plus chaud ou plus froid que l'air ambiant, quelque part. D'une part et d'autre part, le focus de la caméra est sur l'infini et donc le fil, il est pris à l'infini. Donc, il est pris au même niveau, à la même profondeur que l'ovni. En fait, on se demande, il m'a semblé, on se demande si c'est fil, ce n'est pas un des artefacts du dispositif de camouflage. Voilà. Ça, ça doit venir du Mexique. Il y en a tous les soirs, normalement, il les montrait à la télé. Parce que les gens ont de plus en plus de téléphones qui filment de mieux en mieux et il y en a qui n'hésitent pas à transmettre leur prise de vue. Voilà. mais je ne dis pas que c'est des aliens à bord. On ne sait pas. Il faut un remote view au moins. Ou soit il s'arrête et l'équipage descend et on constate de visu que ci ou que ça. Soit il y a un témoignage, soit un remote view ou peut-être au pendule même. Humain, non humain, au pendule, vous posez la question, vous savez. Ou au biochamp si vous n'avez pas de pendule. Quand la réponse est positive, le biochamp augmente. Quand la réponse est négative ou que la chose que vous testez n'est pas bonne pour vous, le biochamp diminue. Je vais arrêter là parce qu'on pourrait continuer pendant très longtemps. il y a quelqu'un qui dit mais les images de l'ISS fournies par la NASA sont fausses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On voit les câbles, on voit plein de trucs, on voit les bulles quand c'est pris dans la piscine, les harnais, les crans verts, absolument plein de choses qui ne vont pas du tout. Entre autres, incohérence temporelle. Les gens qui s'effacent de l'écran, enfin bon, c'est des montages. Pourquoi ? Comment ? Or, moi je pense l'explication c'est la NASA doit fournir des images pour calmer le public et le satisfaire. Jusqu'à une certaine époque, ça passait très bien. Aujourd'hui, on est un peu plus acute. On a l'œil un peu plus acéré si on peut dire. Et ils ne veulent pas qu'on voie ce qui se passe vraiment. Point. Avec le nombre d'ovnis qui doit tourner là-haut, comment dire, vous n'arrivez pas à avoir une image propre sans ovnis. Et puis peut-être qu'à bord, il n'y a pas que du personnel connu, on va dire. Je connais, je ne sais pas quel est le résultat de cette audition. Comme d'habitude, ils peuvent nous répondre secret défense, patin, couffin, les trains qui déraillent. Ah oui, ça c'était fort ça. Ça, c'est des archéologues, ufologues, exopoliticologues, peut-être un petit peu, qui descendent. Alors, ils nous filment bien toute la descente. On y croit, c'est réaliste. Il descend, il descend, et il arrive à un endroit où il y a des artefacts qui datent, enfin, vu ce qu'ils représentent les artefacts, ils datent d'il y a un moment, il date d'il y a 800 ans à peu près, plus ou moins, parce que c'est les mêmes têtes qu'on retrouve autour des corps de Nazca et tout ça. Donc ça, c'est bien ancien astronaute, le genre, il a quasiment un casque. Alors, il nous sent une statue d'un petit gris, quelque part. Mais c'est une statue qui a été faite avec du matériel terrestre, a priori par des humains. Donc, il nous l'avait sorti mieux. Je ne sais pas s'il va nous la montrer. J'en avais fait des extraits. Voilà, la voilà. Donc, il faut tout décrypter ça, normalement. Vous savez, il ne décore pas pour faire joli. Il décore et ça veut dire quelque chose. Ça représente tout ce qu'ils font. Ça représente quelque chose. Donc là, vous constatez qu'il y a un iti au crâne allongé, genre Maria, Joséphina, genre ces personnages dans lesquels il y avait à peu près 25% d'ADN reptilien, on va dire. Oui, oui. Hop, encore une info qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. Et on l'oublie. les gens n'arrivent pas à la garder en mémoire, garder la réalité des implants que le docteur Lear avait enlevé, garder, ben là, les déclarations des whistleblowers, garder les observations qu'on a, garder toutes les preuves de témoignages qu'il y a eu dans les arts, culture, peinture, depuis le Moyen Âge. et à mettre tout ça ensemble en disant, ben ben dites donc, on ne sait peut-être pas ce que c'est, mais il y a quelque chose là. On arrête de dire, j'y crois peu. c'est urgent. Là, tout le monde a refusé tellement longtemps. Maintenant, les méchants, ben voilà, ils ont flingué un milliard de personnes et ils ont stérilisé 4 milliards de plus, ouais, à peu près, plus la contagion, je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir s'en sortir. Alors, bonne nouvelle. Il pourrait y avoir de nouvelles technologies médicales qui apparaissent, genre Medbed qu'on a détaillé l'autre jour, genre, 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 autre chose, genre, rayonnement, mais sain, ceux-là, genre électromagnétique, fréquentiel, genre quantique, je ne sais pas, un peu de tout. Je pense évidemment que si vous arrivez à un peu tout mélanger, c'est encore le mieux. Je pense qu'il faut imaginer que de nos 5 sens, on accède à 5 dimensions subtiles, quelque part. À chaque fois, même un goût c'est une molécule et une molécule c'est une information électromagnétique. Donc, à chaque fois, il y a une possibilité d'harmonisation de chacune de ces informations, les unes par rapport aux autres. Et donc, vous pouvez traiter quelque chose qui vous touche avec un son, une couleur, un goût. qu'est-ce qui nous manque ? Des formes, les zones de forme, l'orgone, du Tesla, du RIF, du Fogel, des cristaux, des... Voilà, et vous avez plus de chances d'obtenir une guérison. Et bon, et possiblement que cette statue-là, quand on sait s'en servir, on met la main au-dessus de la pierre et on rentre en contact, c'est peut-être une sorte de téléphone. Je ne sais pas, il sera comme ça. Un téléphone et vous n'allez pas parler à la statue, vous allez mentalement émettre l'idée. Et d'ailleurs, pour faire tout ça, il faut être en général en état alpha ou en dessous. Dont parlait madame ou mademoiselle Ying Huang de NTD, esprit français. C'est quand même marrant que ce soit une personne étrangère qui parle en français et qui révèle de la France des côtés sympas, culturellement enrichissants. Ou pas que de la France d'ailleurs, parce que là, les fréquences, c'est mondial, c'est universel. Voilà, écoutez, c'est juste pour vous dire bonjour ce matin. À midi moins 5 du dimanche 18 juin 2023, on ne pourra pas dire que j'étais absent à l'appel. à la mémoire de l'appel de la résistance. Voilà. Ah non, pas les 18 juin, les 18 juin. Non, non. Non, pas le 18 juin. Ni 1, ni 18. Oui, c'est triste. Quand j'étais petit, on s'amusait bien aujourd'hui, mais les conditions ont changé. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada